C'est M.Kabila Qui était sincère ? Je vous réponds. C'est M.Kabila C'est lui qui était le premier ministre. Je vous réponds quand même. C'est M.Kabila Est-ce que vous vivez au Congo ? Bonjour à toutes et à tous. Un nouveau numéro, une nouvelle pensée. Votre site www.infosez.com Nous sommes là pour vous apporter toutes les informations nécessaires autour de la gestion de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes dans l'aspect plus politique avec nos amis de l'ONG Mouvement Citoyen. Il est temps à ne pas confondre avec d'autres structures, entre autres Lucha et les autres amis. Avec M. Herman, nous allons nous entretenir avec lui pour savoir quelles sont les missions de cette structure, comment ils arrivent à s'organiser sur tout le point. Bonjour, Herman. Bonjour, M. Bouscon. Comment vous allez ? Oui, la santé, ça va. La santé, ça va, même si la conjoncture sociale et économique, pire encore politique du pays, ça ne marche pas. Mais on est là, on s'accroche dans un Congo de misère. C'est vous qui le dites, vous êtes bien habillé, en bonne santé. Bon, on ne peut pas donner aussi l'apparence d'un monsieur qui est en train de peiner physiquement, même si pour l'intérêt du Congo et des Congolais, on est en train de souffrir, mais on doit tenir les gaps. Ah voilà, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre brièvement à c'est quoi l'ONG Mouvement Citoyen, il est temps ? Il est temps, c'est un mouvement citoyen, de jeunes Congolais, principalement, vivant au Congo, pour la plupart des cas, qui était créé depuis le 28 mars 2015. Il est temps par d'un constat, il est temps aussi par d'un fait. L'effet qui a poussé à la création, il est temps, c'est lorsque nous étions vraiment en train de subir pour des façons, dans des façons vraiment plus humaines, la répression de monsieur Kabila, parce qu'on commençait déjà à donner de la voix pour lui barrer la route, afin qu'il ne glisse pas. Vous allez vous souvenir des événements du janvier 2015, où monsieur Beauchab est venu avec la loi qui conditionnait la tenue des élections au recensement. Alors, pendant cette époque-là, nous, le jeune, et vraiment, c'est nouveau, il est temps, nous nous sommes dit, non, non, on ne peut pas accepter que notre constitution soit torpillée et que monsieur Kabila demeure au pouvoir dans des conditions illégales. Alors, on s'est mobilisés pour barrer la route à Sétouba, nous sommes sortis sur le terrain pour revendiquer, pour dénoncer cette mesure anti-constitutionnelle. Alors, après, nous étions arrêtés, moi qui vous parle, j'ai été exclu des universités de Kinshasa, à l'époque, j'étais encore étudiant en terminale, parce que j'ai mis les étudiants dans la mobilisation sur la route et on a manifesté. Et on m'a exclu à deux semaines de ma défense de mémoire. Donc, comprenez un peu la pertinence de cette action-là. Puis, va s'en suivre l'atelier d'engagement citoyen organisé par Philimbi, qui a invité d'autres mouvements citoyens d'Afrique, notamment Yannamare et les citoyens. Moi, j'ai été invité comme membre des Illetants, déjà à l'époque. Et, malheureusement, je n'ai pas pu être dans les installations parce que les gens ont arrêté les gens. Et puis, un frère, Benkabamba, qui était dans l'organisation de cet atelier, m'a rappelé pour me dire « Non, Nerman, ne viens pas, malgré que tu es invité et tout ça. Ici, déjà, ça barre des mots sur le train de fouillir. » Alors, quand on va arrêter maintenant les amis, après cet atelier-là, notamment Fred Bahouma et Yves Makwambala, et les autres anonymes sous le label des Fulingues, quand on va les arrêter, nous serons indignés. Moi, personnellement, je me suis dit « Non, non, ça ne peut pas se passer comme ça parce que si moi, j'étais là, s'il était arrivé un peu tôt, j'aurais pu peut-être être arrêté. Mais on va réagir. Surtout après un point de presse que M. Mende avait tenu à l'époque pour taxer de ces jeunes-là des terroristes et qu'ils voulaient mettre le pays à feu et à sang. Les jeunes qui n'avaient rien que leur langue, qui n'avaient pas de bâton ou encore de pierre. La plupart de vous, vous étiez des étudiants, mais quand on voit la réalisation de vos différentes actions, on se rend compte que vous avez été récruté par des Occidentaux pour essayer de déstabiliser le gouvernement. Là encore, c'est une fausse accusation, une accusation irresponsable. Dites-moi, y a-t-il des mécanismes de recrutement mis en place par l'Occident pour recruter des jeunes condolés ? Moi, je ne sais pas ça. C'est peut-être un sursaut patriotique. Nous nous sommes dit, tiens, là, on doit réagir. Donc, cela prouve que le pays est vraiment démocratique. Le pays est vraiment démocratique par son nom, par sa dénomination. Mais, dans la pratique, le pays n'est pas démocratique. vous êtes là, vous êtes libre, vous essayez un peu de critiquer les actions gouvernementales. Cela prouve à suffisance que le gouvernement vous donne le temps de vous exprimer. C'est faux parce que, compter le nombre des arrestations arbitraires qui se font au jour, nuit, tout ça, des jeunes activistes qui n'ont rien comme moyen de pression, qui n'ont que l'air langues, qui n'ont que les verbes. Moi, je viens de citer tout à l'heure deux arrestations qui se sont faites le 15 mars 2015. C'est-à-dire du rapage, à Hermann. Qu'est-ce que vous appelez du rapage ? Quelqu'un qui est dans un atelier d'engagement citoyen qui veut dire à ses concitoyens qu'il est temps de s'élever pour prendre conscience qu'il est rapage et il est dans une salle. Moi qui vous parle maintenant. Mais même si vous êtes dans une salle, il faut avoir des autorisations, M. Hermann. Vous pensez que nous, les citoyens normaux comme nous, on ne sait pas comment demander l'autorisation ? C'est faux. Moi qui vous parle, je viens d'être arrêté quatre jours de récession. Il est injuste. Pourquoi ? Parce qu'on revendiquait sur l'état insalubre de la ville de Kinshasa. Et Kimuta, le gouvernement Kimuta, nous a fait arrêter pendant quatre jours. Pendant qu'on a écrit pour l'informer qu'on va manifester, une autre revendication est garantie par la Constitution. La Constitution dit dans l'antique de 53 que tout Congolais a les droits de vivre dans un environnement sain, propice pour son épanouissement. Alors, la vie de Kinshasa n'est pas propre. L'état n'est pas salubre. L'état est insalubre. Revendiquer ça, c'est un dérapage. Non. Cela prouve d'ailleurs qu'il y a une tolérance. Il n'y a pas de liberté d'expression. La répression est tellement majeure. Il n'y a quand même la liberté d'expression. Vous passez dans le média congolais à temps et à contre-temps. Mais après, on nous arrête. Après, on nous arrête. Si vous tenez des propos discurtois. On ne tient jamais des propos discurtois. On dit la vérité. Quand un monsieur comme Franck Diongo qui croupit aujourd'hui en prison, a-t-il tenu un propos discurtois comme vous le dites à l'égard de qui contre qui ? Non, c'est disproportionné. Cela prouve à suffisance que les respects des droits humains ne sont pas garantis par notre pays. Il n'y a pas une démocratie comme on veut faire croire aux gens que les gens ont une liberté d'expression. Non, ici, quand tu parles dans ces pays, on t'arrête parce que tu dénonces un fait réel, un fait qui ronge à notre société. On t'arrête. Et cela ne veut pas dire aussi que nous allons arrêter, qu'on ne va plus parler, qu'on ne va plus dénoncer. Non, nous allons dénoncer, nous allons parler parce que c'est notre droit et qui nous arrête. est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre la relation qui existe entre vous et les temps entre Lucha et Philimbi et d'autres structures ? C'est une relation vraiment à température ambiante. On a de très, très bons rapports avec nos différents amis. Donc, vous avez tous le même maître ? On n'a pas le même maître. On n'a pas un maître. Nous jeunes, on n'a pas un maître. Nous sommes dans un combat, dans une lutte citoyenne. Vous qui êtes financé par les Occidentaux, c'est ça. Ça encore, c'est une bêtise. Ça encore, c'est une utilisation illégale, non fondée. Nous sommes financés par qui ? Qui nous finance ? Tu es chez moi ici ? Est-ce que ma maison ressemble-t-elle à quelqu'un qui a vraiment des biais verts ? Voyez comment les citoyens vont dans ces mouvements citoyens vivent ? C'est déplorable. On fait croire aux gens que nous sommes en train de tirer intérêt. Nous sommes en train de prendre de l'argent de certaines parties, notamment l'Occident, pour mettre le pays à faire et à cent. C'est faux. On ne gagne pas dans ça. Ce n'est pas un business. C'est une lutte citoyenne pour des valeurs démocratiques. Ces gens qui disent ça parce que eux, c'est leur manœuvre. Eux, ils savent que lorsqu'ils disent au nom de M. Kabila, au nom du président Kabila, les soirs, ils ont des comptes crédités. Et ils pensent que nous, quand on sort pour dénoncer un fait contre les régimes du président Kabila et qu'on a des comptes crédités le soir, c'est faux. C'est une accusation fausse. Faites un tour dans toutes les chanceliers occidentales, vous n'entendrez pas un seul ambassadeur vous dire que moi, j'ai financé tel groupe, moi, j'ai encore une puissance étrangère, donc c'est faux. Nous sommes en train de faire avec les moyens de bord pour la lutte que nous croyons noble, que nous comptons que c'est avec cette lutte que le pays sera libéré. voilà, merci à monsieur Nick Kizungu depuis Brixelle, DJ antiviris, nous avons mis Moussungu Maman Marlon, Miradi, Maman Apuka Mouninga Lili Akelle Akelle remet dans l'�� democracy Clara Mbobo Hewku 윤 Aker c� François Many er herman luch lout mad l mais Il y a aussi beaucoup de temps pour que vous vous mettez au dessus de l'ouchage de la bonne planète. L'ouchage est un bon entier et il y a bien d'autres personnes, qui sont au travail d'Oyo, qui sont à moi, Oura, Oura, qui sont à l'ensemble des jeunes. Quand vous êtes dans les jeunes, mais seulement il y a eu des gens des militants Lucha qui ont quitté dans toute démocratie pour aller créer un autre mouvement. Lucha et Ticali, Moko, mais pas elle. Elle a eu des gens qui ont mangé, Victor Tesso, Zalika, Moutou, Mouradou, 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 Luc. Et ça, on a eu des gens qui ont mangé, pour preuves que nous sommes ensemble. Les gens ont l'apprentissé à Lucha et qui ont fait l'apprentissage et auparavant. Les gens ont l'apprentissage à Lucha et Ticali. On a vu que Lucha est en Moko, Lucha est en Panza. et nous devons continuer à militer et nous devons continuer à militer et nous devons continuer à militer. Aujourd'hui, il est temps de continuer à militer. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que la structure a atteint ses objectifs? Non, non, on n'a pas encore atteint nos objectifs. Nous sommes en train de travailler vraiment d'arrache-pied. Dans l'historique d'Il est temps, vous comprendrez qu'Il est temps a existé depuis 2015. Mais lorsqu'on a pris les taureaux par les cornes, lorsqu'on a commencé vraiment la lutte acharnée contre les régions du président Kabila, les tels ont été coupés. Jean-Marie Kalongi, qui fut à l'époque représentant du mouvement Il est temps, a été arrêté. C'est lui l'initiateur, hein? Non, non, c'est pas l'initiateur. Il est cofondateur d'Il est temps. Il est temps à quatre cofondateurs. Herman Moua, Emmanuel Djanga, Christian Toit et puis Jean-Marie Kalongi. Alors, Jean-Marie a été arrêté après la déclaration qu'on a fait, d'ailleurs c'est moi qui l'ai lu à Fatima, pour demander la libération des amis arrêtés le 15 mars. Après, on va lancer la campagne, une tournée contre les dialogues initiés par le président Kabila. Jean-Marie Kalongi, c'est réalité. Moi je vais prendre la poudre d'escampette parce qu'on me recherchait pas. Plus j'ai fui, j'ai quitté les pays, tout ça. Mais vous êtes là au pays, hein? Oui, je suis là, je rentre parce que c'est mon pays. Que voulez-vous? Que je vive où? Vous vous circulez en toute liberté, hein? Mais c'est mon pays. Pour dire qu'il y a la démocratie. Non, non, c'est mon pays, j'ai droit, j'ai droit à la situation libre, c'est mon pays. Que voulez-vous? Que je vive où? Je vivrai au Kourou et à Kinshasa. Après, il y a des rappages de Salaki, vous êtes en prison quatre jours, le Lobimi, tu te sens comment? Je me sens très bien. Au moment où j'ai mis en prison, j'ai mis en prison, j'ai mis en prison, j'ai mis en prison. J'ai mis en prison, 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 j'ai mis en prison. Mais bonjour le prochain gouvernement n'est exactement, le régime en place. Le régime en place est reproché de beaucoup de choses dans sa gestion, dans sa gouvernance. Tout ce que j'ai mis en prison dans le Congo, les secteurs politiques, économiques et sociaux. Depuis que M. Kabila, le président Kabila actuel, bien qu'il soit illégitime, en plein clissement, à ZIP au quotidien. Il n'est pas le seul, si on parle en termes de structure, elle n'est pas la seule. Il n'est pas presque toute la structure, toutes les institutions basées légitimes. Mais qui est le garant des institutions? C'est lui. Si déjà lui a orchestré un glissement en tant que garant, il y aura un effet d'entraînement. C'est clair. Il y avait un chef du gouvernement qui était matata. C'est lui qui était censé organiser les élections, pas le président de la République. Le garant des institutions, c'est M. Kabila. C'est M. Kabila. Mais qui était censé organiser les élections? C'est M. Kabila comme... Qui était censé... Je vous réponds. C'est M. Kabila comme... C'est lui qui était le premier ministre, hein? Je vous réponds quand même. C'est M. Kabila... Parce que vous vivez au Congo. C'est M. Kabila comme garant du bon conseillement des institutions qui devrait donner l'impulsion pour qu'on aille aux élections. Il manque... Qui gérait le gouvernement? Qui était le chef du gouvernement? Non, non. Là, c'est jeter la responsabilité. Vous pouvez répondre à M. Kabila. Mais... Qui était le chef du gouvernement? Je vous réponds. M. Augustin Madadat-Ponnuma Paul, qui est l'un des disciples de M. Kabila, ne peut pas aller à la fronte de son leader. Quand son leader bloque... C'est lui qui était le premier ministre, M. Kabila. Il n'y a pas d'élection. Que voulez-vous que son disciple fasse? Son disciple ne peut que faire ça. C'est M. Kabila qui est responsable de la crise actuelle. Il faut le dire ainsi. Ce n'est pas ma tata. Mais qui est le premier ministre? Ce n'est pas ma tata qui est le... Aujourd'hui, on a Samy Badibamba. C'est lui qui est censé organiser les élections, hein? Je vous réponds directement. Alors, quand on est premier ministre, chef du gouvernement, bien sûr qu'on doit assumer certaines charges, comme ce gouvernement illégitime de M. Badibamba, on a déjà échoué des gens dans ces démissions-là. C'est vous qui l'a dit, hein? Mais oui! Sur le plan social, aujourd'hui, le Congo est invivable. Les routes sont presque inapplicables. On ne peut pas rouler à Kinshasa à ça en l'heure. C'est impossible. Les routes sont... Toutes les routes qu'ils ont construites pendant leur mandat sont décroutes pendant leur mandat aussi. Est-ce que l'État est en ordre avec le gouvernement? Très bien. L'État est en ordre sur le plan légal. Vous avez tous les papiers, hein? Qu'est-ce que vous voulez appeler papiers? Expliquez-moi c'est quoi les papiers que vous appelez. L'État, c'est un mouvement citoyen qui regroupe à son sein les citoyens congolais qui veulent défendre leurs droits. Vous avez le statut notarié, vous avez le F92. On n'en a pas. 1. Le F2 C'est ça. C'est ça. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 2. 2. 1.